Salut à tous, c'est Pank de Chédo, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur l'étude du livre de Grindr sur le nouveau code « Whispering in the Wind ». Et on arrive au chapitre 2 qui est la terminologie. Alors ce que je vous ai fait remarquer depuis le début de l'étude de ce bouquin, il répète énormément les mêmes choses. On sent vraiment qu'il a envie de pédagogiquement parlant, l'information soit claire pour l'apprenant, le lecteur. Initialement, il avait quand même prévenu que c'était quand même un ouvrage qui était davantage orienté vers des personnes qui ont déjà un peu de connaissances ou vraiment des connaissances en PNL. Là, on arrive dans la terminologie. Donc, il le définit de cette façon-là, est une technologie, la PNL pardon, est une technologie de modélisation dont le sujet spécifique est l'ensemble des différences qui font la réussite des génies et celles des interprètes moyens dans le même domaine d'activité. On arrive sur cette idée vraiment importante pour Grindr. Tout se base sur la modélisation et la suite du chapitre va beaucoup se baser sur le principe de modèle et ce principe de modélisation. Donc, modélisation. Ce qui met en avant, c'est dans l'utilisation réelle au cours de ces dernières décennies, le terme PNL est venu pour désigner l'ensemble général d'activités qui comprend non seulement la modélisation, mais les applications du produit de l'activité principale de la modélisation, les modèles d'excellence codés à partir des ensembles et des différences découvertes. Donc, il fait un distinctif entre la modélisation et les modèles. En gros, on va avoir la notion de modélisation, c'est le processus qui nous permet de créer des modèles. Et il y aura un distinguo entre les modèles. Il y aura celui qu'on prend comme modèle, type Satire, Ericsson, tous les gars qui ont eu à Palo Alto, et le modèle qui a été déterminé par la modélisation, c'est-à-dire la structuration du fonctionnement pour aller vers la réplication du fonctionnement du génie. On en reparlera. Alors, la modélisation des génies, et c'est un mot qu'il exploite beaucoup tout à la fin du chapitre. Il dit, voilà, c'est le mot le plus intéressant qu'on ait réussi à trouver pour mettre en avant excellents ces génies, pour mettre en avant cette différence avec la personne moyenne, et pour que cette personne moyenne puisse exploiter ce qui sous-entend le génie, la réussite, avec un processus, un modèle, qu'il pourra ré-exploiter. Et d'ailleurs, c'est que comme ça qu'il détermine si la modélisation est juste ou pas. Si la résultante de l'exploitation du modèle, c'est-à-dire le process, ne donne pas le résultat attendu, il est donc mensonger, et ils utilisent le mot mensonge, et donc il ne doit pas être pris en compte pour un praticien de PNL. La modélisation des génies réalisées par Grindr et Bandler a créé le domaine de la PNL, BNL résultant en une série de modèles d'excellence. Ces modèles codent des schémas qui régissent les schémas d'interaction entre les personnes dans certains contextes. Donc l'idée, on est bien dedans, c'est coder des processus qui vont nous permettre, après, de les répéter. Donc bon, ils répètent régulièrement la PNL et l'étude des modèles fondamentaux d'excellence et de performance humaine. Les métamodèles peuvent, par exemple, être utilement compris comme une application de la modélisation de la structuration linguistique inspirée par la grammaire transformationnelle. Donc ce qu'on appelle les métamodèles, pour ceux qui connaissent, c'est omission, distorsion, généralisation, sur les trois grands points, sont des modèles, donc sont des conséquences de la modélisation qui ont créé des processus de compréhension linguistique qu'ils ont appelés métamodèles. Comme on le verra ultérieurement, il en parle un petit peu, mais il va certainement reparler, le modèle Milton, ce que tout le monde connaît sous le nom de Milton Model, de la PNL, c'est le modèle a été à la fois Milton Erickson, donc c'est le modèle, la personne qu'ils vont modéliser, et le modèle qui a été proposé, le processus, s'appelle aussi Milton Model. C'est pour ça que pour lui, il a besoin de créer le distinguo des deux modalités du modèle pour être plus clair pour son lecteur et pour son apprenant. Donc il commence un peu à introduire le nouveau code. Le nouveau code, donc le new code, est un excellent exemple de conception pure, une pure manipulation de ces variables. Oui, bon, ça, c'est pas grave, je vais pas vous embêter avec ça. Ainsi, nous identifions la distinction entre modélisation et conception. Je vous embête pas avec ça, il a fait un petit laïus dessus. Tels que les systèmes de représentation, il en parte une structuration verbale, donc il revient à nouveau sur ce qu'on a vu sur le chapitre précédent, c'est-à-dire la notion avant les first access, donc la notion neurologique, avant la notion linguistique. Allo, ainsi nous, blablab. L'ensemble des activités allant dans la modélisation aux applications en passant par la formation, donc il revient à nouveau sur des définitions de la PNL. Là, c'est là où il fait le distinguo entre modèle et modélisation, donc l'unité de clé d'analyse de la modélisation PNL est le modèle, donc c'est normal, celui sur lequel on va poser notre modélisation est basé sur un modèle, et dans cette définition-là, serait le produit naturel du travail d'un processus de modélisation. Bon, il reprend ce que j'ai moins vu, alors il faudrait que je relise les vieux ouvrages, mais il reprend beaucoup des travaux de Bateson, donc je vous rappelle, Palo Alto, avant qu'il y ait une scission, l'école de Palo Alto a été créée par Bateson, Grégory Bateson, et après, une partie des gars qui bossaient avec Bateson, dont Don Johnson et Don Jackson, je ne sais plus si c'est Johnson ou Jackson, a créé le MRI, donc Mental Research Institute, là où s'est rendu Benler et Grindor la plupart du temps, mais je pense qu'ils ont aussi, à l'époque de Palo Alto, croisé Bateson. Le produit du travail d'un projet de modélisation PNL est alors au minimum toujours un modèle, ok, donc un modèle et là, dans ce sens-là, un processus. Ok, bon, là, on s'en fout un peu. Je l'ai mis à une autre intention, en proposant le format de la présentation de la structuration, et créer un format standard pour lequel le modélisateur peut rapporter leurs résultats. Alors là, c'est leur manière dont ils pouvaient annoter et prendre en compte la modélisation. L'idée de Grindor, dans l'ouvrage, c'est de nous rappeler un peu l'origine et comment ils ont réfléchi à leur modèle PNL, au processus PNL initial. Donc, il nous dit le format standard pour lequel le modélisateur peut rapporter leurs résultats, la structuration et donc le processus qui a été créé, d'une manière qui permet une évaluation facile de leur travail, la capacité de s'appuyer sur celle-ci avec une structuration supplémentaire et une procédure d'application. Bon, là, c'est la manière dont ils mettaient en place les modèles. Un modèle est simplement cela, un modèle, super, une description d'une partie ou du comportement de la source, un mappage d'un ensemble complexe d'interactions sur un ensemble réduit d'éléments. Donc là, on est bien sur la notion de processus, en fait. Et c'est vraiment important à prendre en compte dans notre modélisation, on sépare modèle du processus. Bon, après, il fait une petite distinction entre réductionnisme et représentation réduite. Mais là, c'est là où, entre autres, il recroise avec le principe neurologique où, automatiquement, on a une représentation réduite. Et on voit souvent, au travers du langage, avoir un réductionnisme encore de l'ensemble de la représentation réduite qu'on a déjà de par notre biologie. Ce modèle fonctionne, c'est-à-dire qu'il est apprenable à part l'apprenant. L'apprenant affiche-t-il un comportement similaire en termes de résultats et de qualité à la source à partir de laquelle il a été extrait ? C'est comme ça qu'ils vont valider un modèle. C'est est-ce que, en faisant la même chose, il y a les mêmes résultats et la même qualité que la source, donc le modèle qui a été pris initialement. Bon, il parle après des types de modèles qu'il peut y avoir. Il va y avoir des modèles purs. Et il prenait en l'occurrence, là, l'exemple de Milton Erickson. Par modèle pur, nous entendons que tous les process, là, je change le mot, de la collection ont une source commune, par exemple, le modèle Milton. Pour le terme hybride, donc il y a les modèles purs et les modèles hybrides, nous entendons en référence à une collection de modèles dont les sources n'est pas unitaires, c'est-à-dire plusieurs sources de modelage. Et en l'occurrence, ils disent, par exemple, pour le métamodèle, ce que je vous disais précédemment, ceux qu'on sait qui a beaucoup, beaucoup utilisé ça, c'est Virginia Satir, avec la thérapie familiale, et Fritz Perls, donc c'est ce qu'il met en rapport, et le domaine de la syntaxe transformationnelle. Donc, on voit un petit peu les sources et le fonctionnement qu'il y a, et qui pour lui est hyper important à définir, parce que tout se base sur le travail de modélisation, et sur le travail dès lors qu'il a envie de reproposer, sachant que dès le début de l'ouvrage, il nous a bien dit qu'il aimerait que la PNL continue à évoluer, et que ce qu'il observe, c'est que les gens ne modélisent plus nécessairement du génie ou de l'excellence, et modélisent des schémas qui peuvent être positifs, mais peu réplicables, et qu'il y a des confusions entre les modèles, les modélisations et les processus. Donc, après, il fait une toute petite comparaison sur le modèle historique versus new code, donc ce qu'on appelle classic code et new code, quand on va chez Grindr. Bendler fait le classique, entre guillemets, et lui, donc, propose du nouveau. D'ailleurs, il le définit comme ça, je trouve que c'est pas mal, code classique, l'ensemble des motifs codés par Grindr et Bendler, lors de leur collaboration entre 1973 et 1979, ça a duré 6 ans, c'est intéressant de voir que ça n'a pas duré tellement, tellement longtemps en termes de travaux tous les deux, par contre, ils se sont faits pendant un paquet d'années de la guerre, qui a créé le domaine de modélisation PNL à travers leur modélisation initiale des génies, exemple, Peirce, Satir et Nixon, qui restent quand même les 3 personnes qu'ils ont le plus modélisées pour la PNL. D'accord, bon, alors ça, on s'en fout. Le nouveau code, l'ensemble initial des motifs conçus de 84 à 86 par Grindr et Delosier. D'accord, donc, on voit quand même quelques années après la séparation. Et puis, les extensions qu'il a pu faire à partir de 89 avec Bostitch ont également concentré des efforts sur cette période intermédiaire. Bon, on s'en s'en fout. Alors, ainsi, les codes classiques et nouveaux sont des exemples de modèles. Donc là, de modèles comme peut être un personnage. L'un des points clés du nouveau code, c'est le First Access. Donc, je ne vais pas vous le redéfinir, mais ce sont des cartes mentales sans intermédiaire linguistique. La recherche PNL se concentre sur l'identification et la codification des différences qui font justement la différence entre la performance d'un génie et d'un artiste moyen dans le domaine d'activité humain valorisé. Donc, quand je vous dis qu'il répète beaucoup, 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 là, ça, on l'a déjà vu en amont dans son écrit. Le critère d'évaluation d'un modèle est assez simple. Si un être humain disant apprend à mettre en œuvre les descriptions des modèles qui résultent de la modélisation d'un génie dans la poursuite d'un ensemble d'objectifs similaires dans le même contexte professionnel que l'artiste d'origine, cet apprenant obtient-il une qualité similaire de résultat dans à peu près la même période que l'artiste d'origine ? Donc là, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure avec ce qui va être mensonge et non-mensonge. Il fait un petit pic en fin de... quoi, c'est pas d'ailleurs en fin, c'est dans les annotations, à Robert Dils, où il dit la modélisation doit être observable, elle doit être en live, ou en tout cas être prise par rapport à des choses concrètes. Et il pique Robert Dils, et d'ailleurs il l'avait dit pendant le séminaire, il s'était foutu de la gueule de Dils en disant « Il y en a qui modélisent les morts ». Et là il refait, c'est écrit dans le bouquin, « Au cours de nos recherches sur les documents écrits et publiés sur la PNL au cours des 15 dernières années, nous avons été surpris d'apprendre que même un éminent praticien de la PNL appliquée comme Robert Dils a défini la PNL dans une interview publiée comme « L'étude des schémas de pensée des génies ». Donc là déjà il y a un différentiel par rapport à ce qu'on disait en amont, c'est-à-dire que c'est pas un mode de pensée, c'est un mode de représentation, et après un ensemble de processus qui est mis en place, pour eux c'est ça qu'ils ont retenu de l'interview, c'est peut-être simplement un artefact de son attention particulière sur sa modélisation des personnes décédées, Disney, Jésus-Christ, Einstein, à travers leurs écrits et biographies. Voilà, ça c'est un petit pic grinderien que moi que j'avais déjà vu pendant le séminaire qu'on avait fait au Portugal. Voilà pour le chapitre 2. Le chapitre 3, il va se décomposer dans les points intellectuels de la PNL. On va arriver sur des notions du paradigme scientifique de l'Ouest, les contributions du XXe siècle, notamment avec Chomsky, vérification des patterns, ça va être encore un moment très théorique qui se veut quand même assez long. Là je suis en train de regarder, c'est quand même un truc qui va être long, que je séparerai certainement en plusieurs petites vidéos, parce que même un truc pas trop assez court là comme on a pu avoir, ça dure quand même entre 15 et 20 minutes. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, Youtube. Moi vraiment je vous invite à tenter de lire ce bouquin, qui n'est pas forcément hyper hyper digeste. Ce n'est pas de la vulgarisation de la PNL, il y a des moments le fait de la redite de beaucoup de choses, on se dit mais c'est bon on a compris, surtout si on a déjà fait de la PNL. Mais au moins jusqu'à présent il a quand même le mérite de nous poser, dans le contexte de réflexion de l'époque, et de comment ils ont voulu mettre en place la PNL, avec les réflexions premières qui sont hyper importantes pour nous, notre cheminement de PNL liste actuel. Et surtout, là encore, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous, testez, observez, analysez et concluez. Big One, ciao !